Avoir invité, vous saluez un ami, ainsi que toute l'équipe de Liberté, je remercie l'assistance. Votre présence et celle j'ai essayé de venir vous écouter en avril. Donc là, vous citez un peu des mois assez forts. Vous utilisez les termes blocage, menace, impasse. Est-ce qu'on peut dire que c'est quitte ou double après le 17 avril ? Quel est le scénario que vous imaginez ? Je me permets et j'oserai même, j'ose une comparaison forte. Pendant les années de guerre de la libération nationale très dure pour la révolution et pour les révolutionnaires. Encore, également, trois hommes ont eu le courage et la sagesse et la vision nécessaires pour entamer les négociations, arrêter la guerre et engager le pays sur les rails de l'indépendance. J'ose comparer que nous avons aussi, dans la même situation, c'est la fin d'une époque. C'est le début de quelque chose d'encore plus exactement. C'est pourquoi les trois hommes, je crois, ont les moyens de faire passer le pays et d'engager le pays sur cette nouvelle voie de modernisation et de démocratisation. Alors, on va ouvrir le débat. Je vais vous demander tout simplement de vous poser vos questions directement. Comme il y a tout le monde, on doit gérer le timing et de vous présenter avant de poser votre question. Je crois que nous sommes dans une phase où on a besoin de sortir de la crise. On est pas en temps. On laisse le reste des problèmes de la crise, les conséquences, les raisons de la crise, les vélans de la crise aux historiens. Je crois que le pays a besoin aujourd'hui de faire un saut qualitatif. Et toute solution passe par ces trois hommes. On leur demande de se mettre d'accord et d'engager le pays sur cette voie. Tout le reste, c'est des détails. D'accord. Oui. Alors, sachant que le système ne se réformera jamais de l'intérieur et que la situation actuelle risque de déraper à tout moment, ne pensez-vous pas qu'une transition mixte, englobant les sociétés civiles, la classe politique ouverte sur l'universalité, ne vivre ensemble dans la différence et la pluralité, et les éléments du système soient la meilleure voie pour sortir du danger qui guette l'Algérie ? Encore, dans l'accent pacifique, faudrait-il évacuer la question de leadership ? Ne pensez-vous pas que le retrait des 4 plus 1, je dis bien 4 plus 1, s'avérera plus bénéfique pour la confirmation de la décalibilisation des prochaines mascarades électorales ? Il est primordial d'observer avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réalisme ce qui se passe. Vous vous parlez du fonctionnement du système, tout ce qu'on a tenté de faire à l'intérieur du système et en dehors du système. Je vous dis aujourd'hui, c'est mon appréciation. Le système lui-même est en difficulté, le pays est en difficulté, les élections font partie des difficultés puisqu'on n'arrive pas à organiser des vraies élections. Et j'avais affirmé que les élections en Chineau devenaient un outil d'exclusion plutôt qu'un outil de gestion de la société et des opinions publiques et encore moins des choix de programme. Donc aujourd'hui, bien sûr, ce que vous dites dans votre question, évidemment, si ces 3 hommes décident d'engager le nouveau consensus, négocier le nouveau consensus avec à la fois la société, à la fois les institutions, les hommes et la société civile, bien sûr, et l'ensemble des algériens. Il est clair que l'ensemble des algériens, l'ensemble des régions doivent être partie prenante de ce nouveau consensus. C'est mon appréciation. Et pour le retrait, le second volet de... Vous mettez des claques, des 4 plus. Je ne prononcerai pas sur ces... Je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Je l'ai expliqué plusieurs fois que moi, je raisonne en dehors du système en place. Je raisonne et je qualifie la crise. Elle est globale. Tout ce qui se déroule à l'intérieur de cette impasse n'est pas important pour moi. Je peux me tromper, mais ce n'est pas important. Le retrait, il se fait, il se fera à ce moment-là aussi à l'intérieur de l'impasse. Or, ce qu'il est demandé aujourd'hui, c'est de quitter cette impasse. Voilà. Alors, justement, vous parlez d'une crise à l'intérieur du régime. Donc, apparemment, c'est tout le système aujourd'hui de gouvernance qui a montré ses limites. 52 ans après l'indépendance, on n'arrive pas à imaginer une seconde république, un démarrage de... Comment vous voyez un peu cette rupture avec l'ancien système qui montre ses limites ? Encore une fois, je ne suis pas venu pour expliquer ou proposer une démarche dans le détail. Je suis en train... Ce que je propose, ce que je demande, c'est d'intamer un début de processus. Le début de processus dépend de trois hommes. Je l'ai expliqué. C'est aux trois hommes de commencer à engager le processus. Évidemment, au fur et à mesure, nous allons avancer. Au fur et à mesure, les hommes et les groupes et les intérêts vont s'identifier. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le travail et dans le débat, nous allons aussi découvrir les voies et moyens, les voies moins coûteuses pour le pays. Et en même temps, nous allons découvrir comment s'en sortir en discutant de devenir GPI, du fonctionnement institutionnel GPI, du fonctionnement institutionnel à la fois de l'État et de la société. D'accord. Oui. Oulah ! J'ai deux questions à vous poser. Lorsque Mouloud Hamrouch, plus Chevet Mousbah, plus Général Yala, ici présent, plus Colonel Ben-Sherif parle et dise des choses, je suis obligé d'être apeuré. Je suis obligé de les croire, au moins à 60% et d'être apeuré. Entre ce que vous avez dit à la litige, et je vous avais posé une question en ce sens. Et ce que vous dites aujourd'hui, il y a un changement de votre discours. Aujourd'hui, vous parlez de trois zones. Vous parlez aussi du risque majeur et personne n'a aujourd'hui... Je vous cite, hein ? Parce que je lis bien vos... Alors, le pays a un risque majeur. Personne n'a aujourd'hui de discours sur le projet national, y compris l'actuel chef de l'État. Pourtant, vous le citez, ce chef de l'État, vous le citez avec deux de ses... Je ne dirais pas deux grands-pères, mais je dirais deux compagnons, pour que les choses soient claires. GDS, c'est tout fait. Allez, la première question. Alors moi, je suis un petit peu désassonné, et j'ai peur... Pas pour moi. L'avenir est derrière moi. J'ai peur pour les enfants. J'ai peur pour le paix. La deuxième question, c'est de politique étrangère ou internationale. Je sais que vous êtes très sensibles à ce genre d'événement, à vous-même qu'il se fasse. Le voyage de John Kerry, le californien, en ce moment même, et dans ce contexte même, est-ce un avertissement ? Il me dit, attention, pas de front. C'est non un hôk. Ou alors, si on a assez à son ou ses adversaires, il dit, attention, ne touchez pas mon pote, bouff, c'est non un hôk. Alors répondez-moi, que vous inspire cette visite ? Inchallah, vous m'adrez coucher la visite, hein. Parce que moi, je n'aime pas les Américains de toute façon. Merci. Première question, je ne vois pas de contradiction. À moins que vous précisez, il se peut parfois, j'utilise des phrases un peu énigmatiques possibles. J'ai jamais dit que le pouvoir, c'est vrai, le pays est menacé. Il y a un risque majeur parce qu'il y a des conflits à l'intérieur de notre système politique. C'est ça ce que j'avais dit. Et clair, j'ai dit, un seul homme ne peut pas résoudre seul cette crise. D'autant plus que cette crise, elle a pris beaucoup de temps. Elle a duré trop longtemps. Elle a engendré d'autres problèmes plus graves dans la société. Même s'ils n'apparaissent pas aujourd'hui, même si on n'arrive pas encore à les évaluer. C'est une situation dramatique dans le pays. J'ai cité quelques-unes, tout à l'heure, sur la gestion du pays, sur la gestion de l'État, sur le fondement même de notre État, sur les administrations pérennes. Ces administrations, aujourd'hui, ont été transformées à des services pratiquement à la disposition du chef du moment. Le chef du moment détient son pouvoir de décret de nomination. Je crois qu'il y a une confusion. Décret de nomination, c'est un décret d'habilitation d'exercice. Mais l'exercice est du rôle conformément à la loi. C'est la loi qui habilite le directeur général de la douane d'exercer ses fonctions. C'est la loi qui autorise le gouverneur de la Banque d'Algérie d'exercer son métier. C'est la loi pour tous les restes des administrations pérennes de l'État. Ce n'est pas le décret de nomination. Je crois qu'il y a une confusion à cause de cette crise, à cause de l'absence de contrôle. On est arrivé à cette situation. Il est clair qu'aujourd'hui, pour encore rester dans la réponse à la première question, j'essaie d'être cohérent le plus possible. J'ai dit qu'il y a une crise majeure. Un seul homme ne peut pas la résoudre tout seul. Il faut que nous tous. Et j'ai dit que le pays a besoin d'un consensus nouveau. Ce consensus, aujourd'hui, pour l'entamer, on est obligé, on a une adresse, où on a des adresses, trois adresses que j'ai bien citées. C'est ceux-là qui sont responsables. C'est ceux-là qui peuvent nous aider à soutenir. Les visites... Si vous permettez, on reste dans le même siège de la question après le premier volet. Lorsque vous citez les trois personnes, est-ce que vous citez leur nom ou plutôt leur fonction ? Vous voulez parler de leur fonction ? Écoutez, je crois que dans l'état actuel, les choses entre la fonction et l'homme, il y a une espèce de mariage très catholique. Alors, évitons ce type de détail qui n'est pas utile. Il est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de ces trois hommes. Et en même temps, on a besoin de leur dire que c'est eux qui sont responsables demain. S'il arrive quelque chose, c'est eux qui portent la responsabilité devant l'histoire. C'est eux aussi, ils ont aussi l'ultime chance, l'ultime bonheur peut-être, encore de rendre un grand service au pays en aidant la mise en place d'un processus de renouveau, de consensus national et de renouveau national et de démocratisation du pays. Comme, c'est pourquoi j'ai osé comparer avec les trois, les trois noms que j'ai cités, les trois héros nationaux, le crime al-Qassim, Abdelhavid Boussof et Bontoban. C'est eux quand même qui ont mis un terme à la guerre, qui ont négocié l'indépendance et qui ont donné l'indépendance à l'Algérie. Ils sont partis après. Voilà ce que je souhaite. Voilà la comparaison que j'ai quand même osé faire. Bon, j'espère que je ne peux pas choquer quelques-uns parmi les... Très bien. Alors, le deuxième volet pour la visite de Péry. Alors, deuxième volet. Effectivement, dans une situation de crise où les choses ne sont pas claires, effectivement, on peut dire, bon, ça ajoute à la confusion, ça ajoute à la liste des spéculations. Et comme nous sommes très friands de la théorie du complot, alors, bon, une de plus ou une de moins ne changeront rien. Parce qu'elles se déroulent à l'intérieur de la crise que nous vivons. Or, mon idée aujourd'hui, mon rêve aujourd'hui, c'est de sortir, de quitter la crise. Il faut sortir. Il faut sortir le pays de la crise. Ça fait trop longtemps que nous sommes dans la crise. Nous agissons à l'intérieur de la crise. Nous pensons à l'intérieur de la crise. C'est très difficile d'imaginer autre chose. Nous enfants, les nouvelles générations, ils n'arrivent même pas à imaginer comment on agir sans la crise, sans les lois d'exception, sans la violence. C'est triste. Alors, vous allez tous poser vos questions, ne vous inquiétez pas, mais il faut que je structure. Je crois que j'ai répondu. Il y a une réponse claire. Ma réponse était claire dans le quotidien. L'Ouatan. Moi, je ne veux pas parler d'une génération qui vend les affaires. Une génération, en plus, une génération de militaires. Les militaires, vous le savez très bien. Ils ont l'obligation des réserves. Ils ne sortent pas. Ils sont dans leur cadre particulier. Ils ne sont pas tous les jours dans les cafifs, dans les salons avec moi. Donc, je ne peux pas porter du jugement. Ce que je sais, c'est une nouvelle génération, bien formée. Elle n'est pas dogmatiquement informée. Pardon. Enfermée. 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 Elle sait ce qui se passe dans le monde. Elle observe. Je suis sûr qu'elle observe ce qui se passe dans le voisinage. Et elle s'interroge, je suis sûr, dans leur tête ou dans sa génération, dans la tête de ses générations, il y a certainement des schémas. Je crois qu'aujourd'hui, je l'avais dit, j'ai insisté dans ce détail, que les armées les plus fortes, c'est l'armée d'un pays démocratique, d'une société démocratique. La sécurité la mieux garantie aujourd'hui, c'est dans les sociétés ouvertes. Contrairement à ce qu'on pense, il y a moins de sécurité dans les sociétés fermées que dans les sociétés ouvertes. Et j'avais dit, je crois que dans un bon discours, malheureusement, qui a été publié en moitié dans la presse, le journal qui était chargé de le publier en 1994, a été interdit d'apparition au lendemain. Après l'apparition de la première partie, j'avais fait un discours où j'ai abordé le problème, ou la problématique des rapports d'armée-peuple. Et j'avais dit à l'époque, aucune armée au monde, quelle que soit sa force, quelle que soit sa discipline, quelle que soit sa cohésion, ne peut pas empêcher une guerre civile. Mais elle peut, par d'autres moyens, indirect, effectivement, influer pour éviter la guerre civile. Voilà. Donc, je suis toujours dans cette problématique. Et je suis sûr que notre armée doit réfléchir comment garder le contact, garder le rapport solide avec la population, parce que ça fait partie de sa mission de défense nationale. Ça fait partie aussi de sa mission de protéger la population. On ne peut pas protéger la population, défendre le pays, tout en ayant des problèmes avec la population. C'est impossible. D'accord. Oui, au fond. Shadlam. Dans vos précédents appels, vous vous adressez beaucoup plus à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la génération des jeunes, des jeunes officiers. Et aujourd'hui, on passe à autre chose. Vous vous adressez au Générateur d'Armée Gaitsa, le Générateur d'Armée Medier, qui font partie, justement, de l'ancienne génération. Est-ce que vous désespérez de l'ancienne génération pour revenir à la preuve ? Non, je n'ai pas désespéré. La preuve, je viens de le dire. Je viens de le dire. Je l'ai dit aussi dans les colonnes de votre journal, qu'il n'y a pas de contradiction. J'ai fait appel aux hommes en place. Et en même temps, j'ai dit que la nouvelle génération doit aider et doit garder la discipline. Et en même temps, elle doit aider à l'organiser ce passage. Et j'ai dit à la nouvelle génération de commencer à mettre le pied au l'étrier pour prendre les commandes. Il n'y a aucun doute. Et en même temps, l'ancienne génération doit préparer son départ des affaires. Il ne peut pas se faire dans le désordre. C'est ça la question. Elle est très simple pour moi. Peut-être que je suis de la vieille école. Je veux un système. Mais je me bats. J'ai été le premier de ce système à réfléchir et à commencer à mettre en place la réforme nécessaire de ce système. Ça fait plus presque qu'on est à la veille d'un quart de siècle. Donc, de ce côté-là, je suis très à l'aise. Et en même temps, je suis un militant du changement. Mais le changement dans l'ordre. Le changement dans l'ordre, ça veut dire que nous allons tous maîtriser le changement. Nous allons, dans ce changement, choisir ce que nous voulons. Dans la tranquillité, dans la sérénité. Et en même temps, nous allons examiner quelles sont les formules de gouvernement pour le pays. Quel type d'institution ? Quel type de pouvoir qu'il faut répartir entre ces institutions ? Quelles sont les limites à mettre à l'exercice du pouvoir ? Quels sont aussi les contre-pouvoirs à mettre en place ? On ne peut le faire que dans la sérénité et dans la stabilité. Si on peut le faire avec ces hommes qui sont en place, tant mieux. Moi, je pense que ça faciliterait beaucoup l'opération. Je ne veux pas faire des limites. Non. Il faut que les gens continuent à... La crise elle-même, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du système. Et à l'extérieur, la crise, parce qu'elle est suivie par la société. C'est une pression tous les jours sur ces hommes. Maintenant, s'il est possible de faire d'autres lois d'oeufs, je ne l'appelle pas. Mais j'ai dit, il faut bien sûr, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à parler, continuer à proposer. C'est pourquoi, j'ai dit, toutes les propositions sont les bienvenues. Aucune proposition doit être recusable. Parce que nous allons discuter de l'avenir, du devenir de notre pays, de nos enfants, de demain et aucun doute. Mais de l'Algérie. Et ces nouvelles générations, à mon avis, ils ont certainement une idée comment ils voient leur pays demain. D'accord. Oui. ... Ecoutez, moi, je ne sais pas aujourd'hui ni le lieu. ... ... ... ... ... Il n'y a pas à cette heure, mais à ce moment-là, nous allons entrer dans un travail d'amélioration d'amélioration et d'amélioration de tous les trois membres. Je pense qu'il n'est pas possible d'améliorer l'exemple. Mais évidemment, ils se sont en train de us, Mais ce qui s'éteint par ça, il y a des États-Unis pour eux, c'est-à-dire qu'il n'est pas le cas de l'avenir ? C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils ont le président, pour qu'ils ont l'adressé duvidaur du Tory, qu'ils ont l'adressé du déceit à l'adresse, un gouvernement qui s'éteint en l'adressé des déceitats, c'est l'adressé du déceit à l'adressé des déceitats du déceit, je pense que ces trois sont en mesure de leur permettre de donner à l'économie pour la réduction de l'économie et ils prennent l'économie et ils prennent l'économie sur la zone de l'économie et sur la zone de l'économie je pense que cette crise a produit et je regrette que notre âge soit disparu parce qu'il aurait aimé entendre cette analyse et disons que cette prise de conscience que la crise a produit d'autant plus que nous le disons que les années 30 qu'il fallait passer absolument à une étape de réflexion à une étape de transition avec l'ensemble des forces du pays et non pas avec les trois hommes et là je m'y verge un peu avec M. Hamrouch mais dans son intervention maintenant en Arabie il a été un peu plus clair avec ce que représentent ces trois hommes pour essayer de sortir de cette crise une bonne fois pour toutes mais à la condition aussi je pense que M. Hamrouch l'a fait aujourd'hui il l'a fait dans d'autres vues avec les derniers écrits mais à la condition aussi que l'ensemble des forces démocratiques les forces libres du pays pas uniquement démocratiques comprennent leurs erreurs comprennent les échecs du passé et avancent dans cette réflexion de résoudre une bonne fois pour toute cette crise en Algérie merci merci vous avez des commentaires ou on va prendre une autre question ? on est d'accord on est d'accord là-dessus simplement il faut il y a une question j'aimerais bien la préciser c'est-à-dire il y a un aspect pratique dans l'élaboration de ce nouveau consensus il y a des séquences il faudra bien séquencer les étapes dans ces séquences la première séquence c'est que ces trois expriment leur volonté et leur engagement qu'ils sont prêts à engager le pays c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils vont se fucker de tous les communes qu'ils soient résumés à faire entre les entreprises l'Université et les membres l'Université L'Université avec leur l'Université de l'Université je le dis est en plus le 21 de la première de l'Université entre les légumes le 2 de��ner le 2 de l'Université le 2 de l'Université est Maintenant, il n'est pas capable de l'économie. Le gouvernement de l'assistir dans l'assistir, dans l'assistir, dans l'assistir, dans l'assistir, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie pour l'effort et l'effort de l'effort de l'affaires. Et le délil, on se voit dans les gens, Il y a 20 ans, il y a des deux ans. Le problème, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Le 8, qui a fait une crise, le 8, le 8, il n'est pas possible d'écrire à une personne, à une femme, à une femme, il y a eu. Il y a eu, ce sont forcements, dans mes mariage, il y a eu, les empêcheurs, malheureusement, il y a eu, le ôl, il y ? Il y a eu, les enfants, ils se sont prêts dans les affaires, dans les affaires, dans les affaires, dans les affaires. Maintenant, c'est une chose qui est une chose qui est une chose qui est qui est qu'on a commencé à faire une chose qui est correcte. L'économie, l'économie, et l'économie, et l'économie de la démocratie. Je pense que c'est ce que j'aime. Merci de vous. Merci à tous ! Merci aux lives. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pourquoi, ce que mes enfants m'ont chargé de vous dire, pourquoi avez-vous attendu aujourd'hui pour faire cette sortie ? Avec tout le respect que je dois et que je dois à l'assistance. D'accord. Très bien. Merci. 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 bien sûr le moujou d'arraie à l'aim moujou moujou les deux tiers de la population, notamment la jeunesse, ils ont quitté les cadres cités, ils refusent, ils n'ont pas encore dans l'automne, 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 aux médi Efforts et l'automne. Dans l'automne de 2011, on neoctent pas게 un accès. Il n'est pas sur l'automne Sa actu, ça a fait unAF. Ils ne foolishent tous les Les citoyens comprennent le droit au-delà, et le gouvernement qui aident les joueurs. C'est ce qui s'est dit. Quand ils ont dit la situation, ils m'ont dit qu'ils aident. Ils ne sont pas au-delà de l'exemple. Ils ne sont pas au-delà de l'exemple. Ils ne ont pas à voir. C'est une vraie. C'est pas une question de question. Mais ça, c'est le sujet. C'est le sujet. Il y a des objets sur le réseau physique et la politique familiale. Il y a des réseaux sociaux et de l'éducation social. les éloignants et les éloignants. Il y a une éloignante dans cette éloignante. Mais il y a eu une éloignante qui a pu parler de trois chaises de la région. C'est une question première. question vous avez de vous n'hésitez pas à voir est ce qu'on ne pensait pas qu'il est temps de passer le témoin on ne pensait pas que le meilleur service que c'est à la personne qui peut rendre au peuple algérien ma deuxième question est-ce qu'on ne pensait pas qu'il est temps d'aller vers l'état civile on a passé le témoin il est clair je n'ai pas besoin de demander la nature des choses font que les trois vont passer le témoin un jour ou l'autre c'est pas ça ce qui c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est qu'avant qu'il passe le témoin il nous donne les clés voilà ce que je demande qu'il laisse pas le poids de cette crise ses conséquences l'héritage à la nouvelle génération le meilleur service qu'ils puissent rendre au pays il ya la nouvelle génération leur succès c'est qu'il leur laisse un dossier vierge pour que le pays s'engage sur la nouvelle voie donc sur la voie du nouveau consensus avec une nouvelle règle du fonctionnement avec une nouvelle règle du contrôle l'exercice du pouvoir et si vous appelez ça un état de droit un état civil oui si on parle de l'état civil uniquement parce que le mot apparaît pour l'opposé il y a deux idées qui viennent à l'esprit un état religieux donc théocratique ou bien un état militaire l'idée au mon avis aujourd'hui il faut y aller l'humanité a fait un progrès énorme en termes de gouvernance mais on va pas inventer comment gouverner notre pays je suis sûr que les pères fondateurs du mouvement national dans la proclamation du 1er novembre où ils ont parlé d'un état démocratique et social ils n'ont pas imaginé un autre état que l'état qui existait en occident c'est impossible c'est impossible simplement pourquoi c'est impossible parce que l'état qu'ils ont vu fonctionner un état fort c'était l'état de l'occident puisqu'ils nous dominaient donc ils ont imaginé pour que leur peuple et leur pays soit fort et leur a besoin d'un état semblable à l'état occidental je regrette de le dire c'est comme ça il n'y a pas d'idéologie là-dedans deux attendez je termine s'il vous plaît l'état l'état démocratique c'est pas c'est un emprunt mais c'est aussi un processus très long que l'humanité a inventé on connaît les comment comment les civilisations les nations ont immergé et on connaît aussi comment sont effondrés dans les deux cas l'émergence donc la naissance et la mort des civilisations il y est essentiellement un problème de gouvernance d'accord le monsieur vous avez préconisé la sortie de la crise avec les trois personnes que vous avez cité est-ce que vous avez pensé dans le cas ils vous répondent défavorablement bon je vais pas je vais pas appeler le temps je vais pas appeler à les mettre je crois que le j'ai dit tout à l'heure la crise est là Bécry il y a 20 ans la crise est-il les idées sur l'évaluation sur quoi la crise risque de déboucher est-il une projection je suis convaincu je suis confiant que ces trois hommes aujourd'hui savent de quoi ils retournent ils savent le poids de cette crise ils connaissent très précisément le coût de cette crise et il n'y a aucune raison évidemment évidemment le aujourd'hui moi je sais que c'est des hommes courageux et leur premier acte doit d'abord s'adresser à leurs hommes c'est à dire leurs hommes le mot est mauvais c'est à dire que les structures dont ils ont la responsabilité pour appeler au calme appeler à la discipline et dépasser la peur il n'y a pas de peur aujourd'hui moi moi je suis un homme en retraite chez moi à la maison mais j'ai peur j'ai peur donc les gens qui sont encore dans les affaires ils ont peur on a l'impression c'est ça ce que je voulais effacer complètement de ce que je propose même dans mon communiqué ça a été un peu fort il faut pas que les gens sentent qu'ils risquent de perdre quelque chose sortir de la crise il faut que tout le monde gagne la sortie de crise il est contre personne elle est au profit de tout le monde voilà je crois que je suis clair d'accord ok alors il est le journaliste la première question ma question est quels sont vos moyens pour se battre à propos de cette démarche politique ma deuxième question c'est par rapport à le lien qu'il y a entre la bonne construction du nouveau consensus national et la démarche je crois que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit même dans les précédentes déclarations toute contribution est la bienvenue il faut pas aussi la presse il faut que apporter votre contribution c'est à dire chaque fois qu'il ya une déclaration vous l'opposez à une déclaration précédente d'un autre homme politique ou dans notre parti au contraire il faut essayer de dire oui il faut mettre dans le panier la totalité des propositions mais on n'est pas encore là moi je suis arrivé à ce stade arrivé à ce niveau de donc de négociation entre guillemets mais aujourd'hui les gens qui sont dehors qui font des propositions n'ont pas le levier il n'appuie pas le levier est entre les mains des trois hommes c'est pourquoi j'ai aujourd'hui vous m'avez poussé et elle est chargée elle est chargée j'espère qu'ils vont pas je les rendais un peu responsable c'est vrai mais dans le bon sens je sois bien bien clair c'est eux qui doivent entamer le processus le processus ne peut pas être entamé ni par l'opposition ni par un autre parti y compris les partis qui soutiennent le gouvernement ces trois personnes à mon avis ont les moyens ont la responsabilité historique d'aider leur pays à sortir de l'impasse je pense qu'il j'ai un bon espoir d'accord oui allez-y je suis un ancien qui n'a que 82 ans je peux me permettre de parler du passé et de ses trois au sein du jeu de cnra il y avait toujours des discussions des discussions très difficiles mais il y avait une chose extraordinaire il y avait la démocratie il sortait toujours avec une idée une mesure que les trois pays devait exécuter les trois pays ne sont pas imposés pour être les patrons du cg qu'on appelait le comité interministériel d'ailleurs les trois pays exécuter les décisions du scénario tout à fait différent par rapport à ce qui se passe actuellement de 60 heures nos jours et je le dis avec toute la responsabilité et je sais ce que je dis rien n'a été fait dans ce sens je me rappelle et j'ai eu l'honneur de travailler avec simbrox et boussouf à la fin de la guerre il nous a fait une lettre il a demandé à tous les cadres qui travaillent avec lui il y avait il y avait à peu près 3200 c'était tous des cadres qui ont commencé la cause la construction de la vie il nous a dit c'est l'algérie est terminée je vous demande de rentrer pour servir l'algérie et on est terminé je vous invite à rentrer et oublier boussouf oublier que l'implantation mais oublier tout ce qui s'est passé avant est-ce que je pose une question est ce que je pose la question parce que toute la presse dit qu'il ya des différends est ce qu'ils sont d'accord est ce qu'ils seraient d'accord pour trouver des solutions merci moi je veux vraiment d'accord c'est clair d'accord oui votre question attendez c'est pour ça que le fait qu'on a fait qui veut y установent la période de 10 un petit peuvers c'était un peu jamais j'ai dit non c'est clavier qui est la face disait il est pas vraiment je viens dans подход à faire le sens horaire il est un petit peu même pas dans ce qu'etat les déтрé Merci. 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 D'accord. Très bien. Debout, debout, s'il vous plaît. Vous pouvez vous mettre debout ? Alors, par une autre question, est-ce que le pouvoir l'argélien ait mettre une décision vis-à-vis de l'Occident, notamment la France et les États-Unis ? Parce que là, il y a un pays qui est extrêmement vulnérable, qu'on vient de vous citer, et d'autre part, vous avez aussi le pétrole qui est tout à flot, sans parler d'autres richesses. Merci. D'accord. C'est ça. Il y a une soirée. 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 Il y a une. Il y a un... Il y a un... Il vous a même offert des bonbons. Oui, il y a un... Non, mais c'est à l'amante. Il risque de perdre l'avance. Alors... Il y a un discours qui s'appuie sur une forme d'idéologie ancienne. C'est aussi une forme, une idéologie nationaliste de la guerre de libération nationale, c'était un discours contre l'Occident, contre l'ordre colonial. Le commerce de l'Algérie aujourd'hui a la paix et le territoire, elle est indépendante, depuis 50 ans maintenant, et le pays, officiellement, est un membre de l'ordre mondial, nous sommes membres des Nations Unies, nous avons des rapports avec plusieurs états, plusieurs pays, et bien entendu avec les puissants du monde. On a un problème chaque fois qu'il y a un discours qui se développe, probablement, du fait que nous sommes faibles, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, on devient soupçonneux. On a peur que chaque fois qu'il y a une délégation, chaque fois qu'il y a des rencontres entre deux pays, un puissant et un autre pays fragile, surtout en cette période de crise, on se pose des questions et on s'interroge. C'est légitime de s'interroger, mais cela ne veut pas dire que les soupçons sont fondées. Par contre, pour à l'avenir, il y a eu ce type de soupçon, ce type de doute, c'est quand on a un pouvoir démocratique, il y en a des institutions et des contre-pouvoirs. Quand on a des options, on sait qu'il y a un contre-pouvoirs qui est en train de délivrer les dires du gouvernant. Voilà. Chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, seul moyen d'échapper à ce type de raisonnement, et en même temps à ce type de peur, d'angoisse qui est légitime, c'est justement d'y aller vers un état modèle démocratique, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, et surtout, surtout, le contrôle. Je viens tout à l'heure, dans ma déclaration luminaire, je lui ai dit, les administrations pérennes de l'État ont été périclitées. Ils ne peuvent plus contrôler l'argent, contrairement à l'idée répandue chez nous, dans les autres pays organisés, dans les pays démocratiques. Donc, c'est le possédant qui est à l'origine de la création des impôts, la création du domaine, la création de la monnaie et des autorités monetaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que le politique s'y mette dans l'affaire de l'argent. L'argent est protégé par ses administrations pérennes. Mais malheureusement, c'est l'inverse. On croit que c'est le politique, celui qui est au pouvoir, qui peut protéger l'argent, ou quelqu'un, lui, il manipule, et en même temps, il achète les allégeances, il fait des pressions pour obtenir ce qu'il veut, et l'argent n'est jamais stable, il est dans une situation précaire. L'argent n'a pas besoin d'être dans une situation précaire. D'accord ? Oui ? Justement, en soupçon, il y a eu le président qui se fait appeler Avika Roumane, et qui a quand même compris son corps et son sort à la santé militaire française, c'est-à-dire nous-là, il a autorisé le survol dans l'aviation militaire française, et on y vient remettre son boulot, y aller toute la doctrine diplomatique, et un peu depuis la dépendance, qu'est-ce que vous en pensez justement ? Vous savez, dans ce que je sais, ce que je sais, j'ai appris, j'ai eu des observations, comment les autres pays fonctionnent. Je crois que c'est Churchill qui a fait une phrase terrible, mais d'un réalisme aussi terrible. La Grande-Bretagne n'a pas d'ennemi permanent, n'a pas d'ennemi permanent, un acte d'intérêt permanent. Je crois que peut-être la faille, elle n'est pas dans les soupçons ou dans les personnes que vous soupçonnez, elle est peut-être dans la non-identification de l'intérêt algérien. Il est où ? Comment on l'évalue ? Comment il est protégé ? Comment on le fait évoluer dans la scène internationale ? Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a un monde, ce n'est pas, ce n'est pas. Il faut avoir des rapports avec tout le monde, il faut en négocier avec tout le monde, et il faut travailler avec tout le monde, évidemment. Une seule condition, c'est l'intérêt national. Le problème, chez nous, peut-être, il y a une des failles, c'est qu'on ne sait pas. Les hommes, peut-être, les dirigeants, peuvent évaluer, peuvent avoir une idée ou une appréciation, c'est l'intérêt national. Comme il n'est pas partagé, on a des soupçons. C'est vrai. Je suis d'accord. D'accord. Pour rester un peu dans le même sillage, tous ces débats actuellement qui disent que l'Algérie est ciblée, elle est visée, dans la vague du printemps arabe en 2011, on n'a pas été vraiment concernés comme nos voisins, Tunisie, Libye, et les plus loin, l'Égypte, mais ça risque de revenir à chaque nombre. Est-ce que vous pensez que c'est fondé, ou c'est un peu exagéré, de ce qu'on dit, que vraiment on est dans l'œil du cyclone, en ce moment ? La peur est fondée. Ce discours alarmant est fondé. Sauf qu'on n'est pas d'accord sur ce fondement. Pour moi, la peur vient de la faiblesse du pays, la faiblesse des structures du pouvoir, le manque de soutien de la population. Il faut que la population apparaisse, c'est quand il s'agit du rapport aux autres, à l'autre. Il faut que les hommes qui s'expriment, qui expriment une volonté nationale, apparaissent comme soutenus par tous les Algériens. En tout cas, au moins par une majorité des Algériens. Donc, voilà. Là, c'est sérieux. Il y a un risque. Il y a un risque. Deuxièmement, quand on accepte d'y aller, mais ce n'est pas un tournoi, j'utiliserai l'image simplement. Nous sommes dans le concert des nations. C'est un concert permanent. C'est une confrontation permanente. Des intérêts. Des intérêts et des volontés. Donc, vous ne pouvez pas dire, bon, je vais y aller au tournoi, mais je ne veux pas affronter telle ou telle équipe, telle ou telle équipe, elle me fait peur, ou telle ou telle équipe, je peux l'acheter, ou je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Les règles du jeu sont claires. Il faut être fort à l'intérieur. D'abord, avoir une volonté nationale. C'est-à-dire que les officiels qui parlent au nom de l'Algérie, il faut que leur voix, il faut qu'à partir de l'entonation, que l'adversaire ou le partenaire sentent qu'ils sont en train de parler à l'Algérie, non à une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada, s'il y a un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada, Je vous remercie. Tout est de l'exemple. Tout est de l'exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas dit. Je ne sais pas. car j'ai été déjaillée car j'ai été déjaillée car j'ai été déjaillée car j'ai été déjaillée on verra maintenant la partie est-à-dire que donc on a choisi J'ai dit qu'il y a des gens qui ont l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada